Daniel Guichard sur Radio Mélodie. La radio n'y échappera pas, mais avant que l'ensemble des stations ne diffusent en numérique, de l'eau aura coulé sous les ponts. Pourtant, les questions se posent déjà pour une radio indépendante, comme Radio Mélodie, dont un animateur-programmateur reste encore dubitatif au sujet de la RNT. Je pense que le dossier du numérique, pour moi, est un dossier qui a pris le train en retard. Je m'explique. Aujourd'hui, Internet a un développement tellement important. On peut écouter la radio sur son iPhone, on peut écouter la radio sur le téléphone portable. Donc, à mon avis, je crois que l'avenir, c'est plutôt ça. C'est que demain, on pourra plus écouter la radio. Vous circulerez sur l'autoroute, je ne sais pas, de vos vacances pour aller vers le sud. Parce que vous avez un téléphone portable compatible, un autoradio compatible, vous pourrez, pourquoi pas, écouter Radio Mélodie grâce à Internet. Nul ne connaît pour l'instant les échéances du tout numérique en radio. En France, trois zones sur 19 ont été invitées à répondre aux appels d'offres lancés par le CSA. Malgré cela, les radios restent sur le qui-vive. Et tout ou presque ont été informés de la norme de diffusion en numérique, le TDMB, adopté récemment. Un signal pouvant transporter de la vidéo est que certains jugent moins performant que la norme DAB adoptée en Allemagne. Nous, l'usage qu'on pourra en faire, c'est par exemple, lorsqu'on diffusera par exemple le dernier single de Benabar, et bien l'auditeur sur son autoradio ou à la maison aura un petit cadre numérique, un peu comme pour un appareil photo, pour avoir la pochette. Mais ça pourrait être aussi intéressant dans un deuxième point. On diffuse maintenant les contrôles de vitesse. Alors ce qu'on pourrait imaginer par exemple, c'est voilà, on nous annonce un contrôle de vitesse sur la route RN61, par exemple entre Grosse-Blie et Sargumin, on pourrait envoyer un fichier associé en mettant une petite croix précise où se trouve le contrôle. Un signal qui offre donc de nouvelles perspectives de service, mais qui pose d'autres questions pour une radio transfrontalière comme Mélodie, qui diffuse aussi en Allemagne. Quand viendra le jour où il faudra effectivement basculer, ou dans un premier temps déjà diffuser sur l'analogique et sur le numérique, il faudra peut-être même penser à une troisième norme pour que nos voisins allemands puissent aussi nous capter. Pour capter, encore faut-il que les appareils soient adaptés par les constructeurs, mais aussi que le consommateur de radio veuille bien renouveler son appareillage. Quand on regarde chez soi à la maison, on a effectivement une radio sur l'autoradio, on a une radio dans sa salle de bain, dans la cuisine, on a la chaîne IFI, on peut écouter la radio partout aujourd'hui dans son bureau, donc ça nécessite effectivement de nouveaux équipements. Alors nous ce qu'on espère, c'est que demain, quand les nouveaux autoradios vont sortir dans les prochaines berlines, qu'on intègre déjà l'AFM, l'AM, le DAB, la TDMB et pourquoi pas aussi le MP3. Si le numérique fait ses preuves, Mélodie se lancera dans l'aventure. Mais à moyen terme, ses projets de développement sont encore en analogique. La radio basée à Sarguemines a enregistré cet été une hausse de 30% de la fréquentation. Elle ne compte pas s'arrêter là et veut diffuser sur de nouvelles zones, ce qui dépendra du CSA, l'organisme de contrôle et d'attribution des fréquences, qui pourrait ouvrir de nouveaux canaux d'ici septembre 2010.